L'accès, toujours dans ce contexte d'égalité des soins, de l'accès, est égal en particulier aux nouvelles thérapeutiques et aux nouvelles stratégies dans le contexte de la révolution thérapeutique qu'on est en train de vivre. Et nous accueillons pour ce faire Véronique Trier-Lenoir et Lionel Perrier. Madame Trier-Lenoir, Monsieur Perrier, s'il vous plaît, si vous voulez bien me rejoindre. Je vous en prie. Il y a une complicité chez vous depuis quelques heures. Je sais que vous vous êtes parlé au téléphone qui me tracasse. J'ai peur que vous ayez déjà prévu d'être totalement d'accord, ce qui serait quand même dommage au regard des enjeux de ce débat. Non, je ne cherche pas le spectacle pour le spectacle systématiquement. Vous êtes, Madame Trier-Lenoir, je voudrais le rappeler médecin. Vous, vous êtes économiste. Vous êtes vous-même donc oncologue, chef du service d'oncologie médicale du centre hospitalier de Lyon Sud, donc les hospices civils de Lyon, professeur de cancérologie au CHU de Lyon. Et par ailleurs, vous avez un engagement politique. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, si je ne m'abuse, dans la région, mais vous êtes conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis alors, Monsieur Perrier, vous êtes donc économiste de la santé au centre Léon-Bérard de Lyon. Rappelez-nous, c'est un centre d'oncologie. Un centre de lutte contre le cancer de la région Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes à la direction de la recherche clinique et de l'innovation et vous menez un travail sur l'évaluation médico-économique, étude de projet de recherche clinique et en charge du pôle innovation stratégique. Alors, on a tous présent à l'esprit, c'est le symbole, je dirais, de notre débat, la polémique qu'il y a eu sur le Sovaldi, par exemple, cette nouvelle molécule qui tue le virus de l'hépatite C, formidable, mais dont les pouvoirs publics nous disent qu'au fond, aujourd'hui, on ne peut plus tous y avoir accès quand on est malade. Ça dépend de certains critères, c'est compliqué. Bon, voilà. L'enjeu qui est posé aujourd'hui, on va y revenir dans un instant avec Pascal Terrasse, puisque c'est l'enjeu qui est posé aux politiques, c'est de savoir si on pourra continuer à donner à tout le monde, à tous les malades concernés, ces nouvelles thérapeutiques, ces nouvelles molécules. C'est ça le sujet. Alors, comment concilier cette innovation et l'accessibilité, alors même qu'on est en train d'aller dans cette mutation vers une nouvelle façon pour vous de traiter ? Vous devez faire, vous les médecins, des choix quotidiens qui vont devenir des choix très durs, si ce n'est déjà le cas, puisqu'il faudra parfois dire non. Parce que l'hôpital n'aura plus les moyens de payer ces molécules qui, pourtant, sont fondamentales. Comment vous abordez cette question aujourd'hui ? Madame Trié-Lenoir. Alors, on voit bien que quand on parle d'innovation en médecine, en l'occurrence en cancérologie, on voit bien que c'est un très bon modèle, puisque la cancérologie a déjà été citée un nombre important de fois dans vos argumentaires. On voit bien que quand on parle d'innovation, on va parler de traitements médicamenteux. Et je sais que le débat va porter sur le coût du médicament, sur son prix, sur son juste prix. D'où ma connivence avec le grand médico-économiste qu'est Lionel Perrier, et qui reviendra, je pense, sur les aspects techniques. Avant toute chose, je voudrais vous faire le clinicien de base. Et vous rappeler que l'innovation en médecine, et particulièrement en cancérologie, ça obéit à un certain nombre de règles. Et il me semble qu'en vous les rappelant très rapidement, ça permettra de positionner mieux le débat. Premièrement, en cancérologie, puisque vous prenez l'exemple et il est bon, l'innovation est incrémentale. C'est-à-dire qu'on est en train de tous passer beaucoup de temps à travailler sur le prix, le juste prix, le coût d'un médicament. Alors même que les progrès thérapeutiques qui ont été effectués pendant la décennie qui vient de s'écouler, et qui ont permis de diminuer la mortalité par cancer, sont indiscutablement des progrès d'association de thérapeutiques, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, de combinaisons de molécules entre elles. Certaines molécules qui augmentent significativement le taux de guérison, d'autres qui sont seulement moins toxiques que leurs ancêtres, d'autres qui vont retarder la récidive, certaines autres qui sont d'utilisation plus facile. Bref, l'innovation, c'est un très large spectre au sein duquel il me semble qu'on serait bien inspiré, plutôt que de se focaliser sur le prix du médicament, de travailler sur le prix de la prise en charge, c'est-à-dire, le mot est lancé, sur le prix du parcours de soins. C'est-à-dire que vous nous dites au fond, c'est un patient, une pathologie, une formule, une méthode, qui n'est pas forcément la même que le patient d'à côté. C'est exact. Et c'est ça qu'il faut évaluer pour évaluer un prix. Si on ne fait pas ça, on fait des catastrophes comme la radiation d'un certain nombre de molécules onéreuses d'une liste de remboursements, alors même qu'on méconnaît les gissements d'économie qui ont été cités tout à l'heure, et surtout le fait que ces molécules n'ont pas de sens si on les sort de leurs combinaisons et de leurs utilisations associées. Alors vous nous répondez déjà un peu à la question comment gérer mieux, mais comment le faire dans un contexte quand même où les enveloppes se réduisent et où aujourd'hui arrivent de nouvelles capacités qui, elles, sont très chères ? Alors d'abord, relativisons ce très cher. Effectivement, c'est très cher à l'unité, c'est les comptes d'apothicaires. On sait très bien chiffrer le coût des médicaments. C'est multiplier un nombre de patients traités par le prix à l'unité du médicament. Chacun sait parfaitement que ce coût représente environ 2% du budget de l'assurance maladie et le débat précédent nous a confortés dans le fait qu'il existe des gisements d'économie en matière de santé qui sont au regard desquels le coût de ces molécules est absolument marginal. Mais s'il faut parler de ce coût, parlons-en. Disons que par ailleurs, l'innovation en cancérologie est aussi une innovation organisationnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser sur le prix de ces molécules, certes très importants, on serait quand même bien inspiré de regarder comment elles sont administrées, de faire la part qui me paraît relativement significative entre celles qui sont administrées à l'hôpital et celles qui sont administrées à la maison, de se mettre en ordre de marche pour que celles qui sont administrées à la maison fassent l'objet de coordination des soins entre la ville et l'hôpital, de formation des acteurs, de formation des patients, de sorte qu'on évite là maintenant d'ici à peu près une heure au service d'urgence du centre hospitalier Lyon-Sud l'afflux de patients en détresse absolue avec des effets secondaires qui seraient probablement gérables à domicile si le virage ambulatoire n'était pas actuellement ce que j'ai l'habitude d'appeler un dérapage non contrôlé. Ah bon, carrément. Donc vous êtes en train de nous dire de façon très polie, tout de même, que ça ne marche pas, l'évolution vers l'ambulatoire, la chéduire à domicile... Je suis en train de battre ma coulpe avec l'ensemble de la communauté médicale pour dire que pour le moment, et je le dis devant Eric Dubost, responsable de l'hospitalisation à domicile de Lyon, les liens de coordination entre la ville et l'hôpital sont balbutiants, ils sont peu fonctionnels, je ne jette la pierre sur personne, ni sur le fait que les médecins... Applaudissements ... Ni sur le fait que les médecins généralistes, pardon, vous allez peut-être regretter d'avoir applaudi, sont absents à partir de 5h du soir de vendredi, ni sur le fait que l'hospitalocentrisme fait que les médecins hospitaliers ne sont pas du tout incités à favoriser cette coordination. Donc oui, il y a des progrès à faire sur l'organisation, et les gissements d'économie me paraissent absolument considérables dans ce domaine. Bon, mais alors, comment, j'insiste, comment faire mieux ? Avec moins. Oui, et puis pour maintenir l'idée que tout est accessible à tous, quand c'est nécessaire. Alors, d'abord, premièrement, pour rappeler, petit plaidoyer prodomo, que le cancer est un bon modèle d'organisation, la gradation des soins existe en cancérologie grâce au plan cancer, l'organisation régionale, à laquelle je suis assez attachée, a mis en place des plateformes de biologie moléculaire qui permettent clairement l'accès équitable de l'ensemble des patients à l'analyse moléculaire de leur tumeur, permettant d'identifier les molécules dont ils relèvent. Ce qui pose actuellement problème, ce sont des molécules dont indiscutablement l'effet thérapeutique modeste a participé à l'amélioration de la survie par cancer, mais ne permet en règle générale pas la guérison. Donc le problème politique et sociétal auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le même que celui que les Anglais ont choisi de faire pour la dialyse rénale. Vous savez qu'en Angleterre, à partir de 65 ans, on ne dialyse plus, ne pas dialyser un insuffisant rénal, c'est le condamné à mort dans les trois jours qui viennent. Ce sont des choix politiques et sociétaux, ils peuvent s'entendre, ils ne peuvent pas être unilatéraux. Non mais ce n'est pas aussi brutal en Grande-Bretagne. Ce n'est pas loin, ce n'est pas loin. Ce qu'il faut absolument éviter, ce que demande la communauté médicale, c'est que ces choix individuels incombent à un colloque singulier entre le patient et le médecin. Donc radier des molécules d'une liste qui permettait à l'hôpital de se les payer et qui ne le permettra plus, ça devrait mettre tout le monde à niveau puisqu'il y a des fortes raisons de penser que plus aucun médecin ne va prescrire. Néanmoins, il pourra y avoir des exceptions, il pourra y avoir des happy few et c'est clairement le début de l'inéquité d'accès aux soins. Oui, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui auront les moyens d'acquérir et d'acquérir ailleurs des molécules qui ne seraient plus remboursées en France ou plus prescrites, c'est une médecine de riches, ça. C'est la grande question que nous nous posons tous. Pour le moment, il semblerait, mais je sais que je parle devant un parterre de gestionnaires et de directeurs d'hôpitaux qui connaissent ça mieux que moi, il semblerait pour le moment que la chose ne soit pas possible. C'est-à-dire qu'il ne soit pas possible d'accéder à la demande d'un malade qui arrive avec sa molécule, sa fiole, et qu'on la lui administre puisqu'on le refuse déjà avec d'autres thérapeutiques qui ne sont pas délivrées par l'hôpital. Donc c'est un risque que pour le moment, me semble-t-il, nous devrions arriver à éviter. Le risque beaucoup plus grave, c'est celui du fait que ces molécules qui ne sont plus facturables par l'hôpital sont parfaitement accessibles à la prescription. Donc il est bien possible, par délit d'initié et copinage divers, qu'une personne favorisée puisse y avoir accès. Mais alors, dans le débat public, évidemment, c'est un débat complexe. Donc il y a des grands repères. Moi, j'ai quand même en tête ce chiffre. Le coût du médicament, c'est 15% du coût global de notre système de santé, si je ne m'abuse, à peu près. Ce n'est pas si considérable. Alors pourquoi ? À moi, il me semble que c'est beaucoup moins, personnellement. En tout cas, ça doit être la cancéro, les chiffres que j'ai en tête. Le cancer est à 3, mais les médicaments en général, c'est 15. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin, par exemple, de déporter le regard vers les laboratoires qui seraient responsables de tout, pharmaceutiques, dont on sait quand même que même s'il y a des profits importants, voire considérables, il y a aussi cette absolue nécessité de réinvestir dans la recherche et le développement. Alors il y a des stratégies où des gros rachètent des petits qui, eux, ont fait le développement, d'accord, ok, et gagnent beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de petits qui n'arrivent pas à évoluer et qui ont des bonnes idées. Comment on arrive à maintenir le financement de la recherche et du développement si, en même temps, on considère que les laboratoires sont responsables de tout, sont le diable incarné ? Alors c'est exactement ma schizophrénie, puisque parmi les casquettes que vous n'avez pas citées, il y a celle du comité de direction du Cancéropole. Le Cancéropole, c'est une organisation qui structure la recherche contre le cancer à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une structure qui est majoritairement financée par les collectivités locales et territoriales. lesquelles considèrent à juste titre que la lutte contre le cancer, c'est potentiellement et légitimement du développement économique. La région, les grandes métropoles, les départements, lorsqu'ils en avaient la possibilité, financent la recherche contre le cancer avec pour objectif, bien sûr, la santé des concitoyens, mais probablement et surtout le développement économique par l'accompagnement et la création de start-up et par la création d'emplois. J'allais dire « so what », c'est-à-dire que ce n'est pas si grave que ça, c'est des emplois à la clé, c'est vos jeunes chercheurs, ça a du sens. Oui, mais c'est un raisonnement qui cloisonne complètement avec celui du ministère de la Santé et du ministère des Finances, dans un pays où on ne sait pas voir les passerelles et où on ne voit de la santé que le coût, alors que, clairement, la santé, comme on le sait parfaitement, est un vecteur très fort de développement économique. Alors, comment continuer à encourager l'innovation dans ce contexte-là, avec ces difficultés, difficultés à passer d'un secteur à l'autre, à accepter qu'il y ait des passerelles ? Il faut probablement continuer... D'abord, moi, je suis déterminée à continuer à l'encourager, probablement encourager les innovations qui sont regardées comme très efficientes. En cancérologie, c'est assez simple, c'est celle qui augmente les taux de guérison. Mais comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, pas que, il faut continuer à encourager, puis je crois surtout qu'il faut, comme ça nous a été remarquablement montré tout à l'heure, travailler sur toutes les organisations dont l'efficience est actuellement insuffisante et dont l'optimisation devrait permettre de rationaliser autrement plus qu'en faisant du rationnement des médicaments du cancer. Alors, il y a sûrement déjà des questions SMS, on les verra tout à l'heure, et je vais passer la parole à l'économiste, mais sans flagronerie, je dois dire, c'est rare quand un expert nous dit « bon, mais je suis partagé, moi, entre... » même schizophrène, vous avez dit, dans une schizophrénie où je reconnais qu'il n'y a pas qu'un facteur déterminant dans le raisonnement, c'est-à-dire à ce point. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a des gens qui défendent à fond les laboratoires. Vous essayez de sortir de cette logique binaire et, ma foi, c'est une preuve d'humilité ici qui est intéressante. Alors, comment l'économiste de la santé vous voit-il poser aujourd'hui cette question de la stratégie pour l'accès à l'innovation pour tous ? Et en particulier, on ne va pas uniquement parler des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux. Oui, l'innovation, je dirais, sous une inception relativement large, il faut prioriser l'innovation et essayer de rendre les processus les plus transparents possibles. Et un des moyens, une des possibilités, c'est de raisonner en termes de coûts d'opportunité. Cout d'opportunité. C'est-à-dire, si deux technologies ont une efficacité équivalente, eh bien, il faut choisir la technologie la moins coûteuse. Alors, quand on parle de technologie, et là, je vais peut-être compléter les propos de Véronique, c'est pas uniquement le prix de la technologie. C'est le coût de la technologie au sens large, au décours d'un horizon temporel qui est bien déterminé, qui peut être un an, deux ans, cinq ans, en fonction de la rationalité clinique. Et au décours de cet horizon temporel, eh bien, il y a une évaluation qui est faite, des coûts, avec les prises en charge, le coût des prises en charge, le coût, après, ça dépend du point de vue adopté, mais de l'assurance maladie obligatoire, des assurances complémentaires, des restes à charge, qui sont parfois importants, l'aide informelle, qui peut être également valorisée, dont, à mon sens, on ne parle pas assez. Bref, un ensemble, l'ensemble des coûts incrémentaux entre deux ou plusieurs stratégies est rapporté, donc ces coûts sont ensuite rapportés à l'efficacité différentielle. Oui, mais alors, parce que là, vous parlez en économie, c'est que vous allez nous perdre si on devient trop technique, mais entre tous ces facteurs, on a bien vu qu'en plus, il y avait les... Là, vous parlez de technologie, de dispositifs médicaux, par exemple, qui s'intègrent dans une stratégie globale pour un médecin, avec en plus les molécules. Comment est-ce qu'on arrive à choisir les bons critères et à prioriser, alors à faire une hiérarchie des priorités pour pouvoir choisir économiquement ? Alors, avec les mesures qui ont été prises ces dernières années, le développement de l'évaluation médico-économique et notamment des analyses coût-utilité avec un raisonnement en termes de coûts par année de vie gagnée, eh bien, ces techniques permettent de positionner le nombre d'années de vie gagnées en bonne santé ou le nombre d'années de vie gagnées ou le nombre de cas diagnostiqués supplémentaires ou le nombre de toxicités évitées. Il y a tout un panel d'indicateurs possibles. Donc, pour chacune des techniques, les unes par rapport aux autres, est priorisée. Alors, pour le moment, en France, l'évaluation économique... Alors, il y a eu un développement qui a été tardif. Vous parliez d'un retard de 10 ans, mais c'est exactement la même chose en évaluation médico-économique. On a perdu 10 ans par rapport à d'autres pays européens et aux Etats-Unis. Il y a un rattrapage qui est fait à l'heure actuelle, puisqu'il y a le décret de 2012 de la Haute Autorité de Santé qui rend obligatoires les évaluations médico-économiques en France, au-delà d'un chiffre d'affaires annuel pour une nouvelle molécule au niveau dispositif supérieur à 20 millions de chiffres d'affaires. Il y a eu la mise en place du programme de recherche médico-économique. Actuellement, le forfait Innovation et la nomenclature... Enfin, les actes d'anatopathologie hors nomenclature. Donc, il y a un réel développement de l'évaluation médico-économique. Mais les résultats de l'évaluation médico-économique restent informationnels. Mais comment elle se pratique, cette méthode d'évaluation économique ? Et la crainte des professionnels, des industriels qui développent des dispositifs médicaux, tout ce qui n'est pas médicaments, c'est que ce soit, c'est finalement aujourd'hui plus compliqué pour eux de montrer, de démontrer au ministère de la Santé, à la Sécurité sociale, que leurs dispositifs vont faire gagner de l'argent, du temps, de l'efficacité thérapeutique aux équipes médicales. C'est plus difficile pour eux de le démontrer et d'obtenir finalement que ce soit acquis, payé par le financement de notre service de santé, de notre système de santé en France. Alors, il faut distinguer dispositifs médicaux et puis médicaments, parce que dans le médicament, dans l'industrie médicament, il y a quand même la culture de l'évaluation, bien sûr, clinique, et plus récemment médico-économique. Pour le dispositif médical, si je peux dire les choses ainsi, on part de très loin. La préoccupation majeure des industries du dispositif, c'était l'obtention du marque HCE. Point. Et donc, avec les nouvelles règles européennes maintenant qui se mettent en place, eh bien, effectivement, on va demander à ces entreprises. Alors, c'est parfois plus difficile pour ce dispositif, parce qu'en général, ce sont des très... Enfin, des petites ou moyennes entreprises, voire des très petites entreprises. Donc, elles doivent être accompagnées. Le coût d'une recherche de type coût-utilité coûte cher, en termes de... Basé sur des études observationnelles, on est... Et ça charge des entreprises. Oui. Enfin, dans le cas du forfait innovation, pas toujours. Oui. Ceci dit, il y a des possibilités avec le programme de recherche médico-économique de faire prendre en charge ces études si la qualité méthodologique est satisfaisante, parce que là aussi, il y a eu une progression fondamentalement importante en termes de qualité méthodologique ces dernières années. Entre des protocoles médico-économiques ex-STIC, technologiques coûteuses et innovantes, et ce qu'on voit maintenant en termes de protocoles dans le cas du programme de recherche médico-économique, c'est sans commune mesure. Il y a eu vraiment une augmentation de la qualité méthodologique basée sur les recommandations internationales. Alors, quel rôle joue aujourd'hui ce système, ce modèle, dans la prise de décision, finalement ? Alors, la place reste à être redéfinie en France, puisque les évaluations médico-économiques sont obligatoires. Donc, je le mentionnais pour... J'avais oublié aussi un élément important, c'est le niveau d'ASMR, qui doit être de 1, 2 ou 3. Sinon, pour les 4 ou 5, ce n'est pas obligatoire. Et donc, les résultats des études médico-économiques, si on les juge au niveau de l'HAS satisfaisant au niveau de la qualité méthodologique, eh bien, sont transmis au CEPS au même titre que le rapport de la commission de la transparence. Donc, le comité de fixation des prix ? Exactement, économique des produits de santé. Et le niveau, donc, de coût par année de vie gagnée, puisque c'est la recommandation en termes de l'HAS, eh bien, est pris en compte, on ne sait pas trop forcément comment, dans les détails, et dans quelle mesure, dans la négociation des prix. Est-ce que vous pouvez, parce que je voudrais vous rappeler, quand même, dans la salle, d'abord, même les directeurs d'hôpitaux ou les gestionnaires d'établissements ne sont pas forcément au fait de toute cette façon dont on finit par établir un prix, un coût et un prix à une innovation thérapeutique, qu'elle soit industrielle ou qu'elle soit biologique ou chimique. Bon, et puis, en plus, il y a des usagers qui sont très impliqués, qui suivent leur dossier, qui savent de quoi on parle sur les dossiers qu'ils traitent, mais qui ne comprennent pas forcément, comme moi, d'ailleurs, toute la logique économique que vous venez de développer. Donc, est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple d'une innovation en cours, par exemple, et pour qu'on comprenne comment, aujourd'hui, elle est évaluée, comment c'est suivi pour arriver, finalement, à fixer un prix ? Alors, un industriel a, donc, une innovation, développe une innovation. Il y a des essais cliniques qui ont été montrés. Et donc, il y a une AMM qui a été obtenue. Et à partir de là... Une autorisation de mise sur le marché. Voilà, autorisation de mise sur le marché. Et à partir de là, soit l'industriel souhaite que ce produit soit pris en charge par la collectivité, donc qu'il y ait une admission, remboursement. Et c'est bien dans ce contexte-là que l'évaluation médico-économique est importante, pour savoir si la collectivité doit prendre en charge ou pas cette innovation. Et alors, l'évaluation se fait sur la base de données fournies par l'industriel lui-même ? Oui, en termes cliniques, donc, par rapport à la commission de la transparence et en termes médico-économiques, si les conditions sont requises, en termes de coûts par année de vie gagnée en bonne santé. Mais pour ça, il faut que l'industriel aussi puisse faire tester son matériel, son innovation dans les hôpitaux. Donc, il faut travailler aussi avec... C'est fait dans le cadre des essais cliniques. D'accord. Et donc, lorsque je parlais tout à l'heure du forfait innovation, des nouvelles mesures qui sont mises en place à l'heure actuelle, c'est justement pour compléter les dispositifs existants, comme ça existe, par exemple, dans la TU pour le médicament. Donc, l'industriel fait une proposition de prix par rapport aux médicaments. L'évaluation économique est basée sur cette proposition de prix. Il y a des études, des analyses de sensibilité qui sont réalisées pour savoir quel serait l'impact de la variation du prix sur le coût total de la stratégie et voir comment ça fait varier, finalement, le résultat en termes de coût par cali. Et ensuite, ces dossiers sont transmis au comité économique des produits de santé qui va négocier le prix. Alors, on se rend compte, si vous me permettez, on se rend compte que... Le cas de l'hépatite C est assez flagrant en la matière. que l'évaluation médico-économique permet de hiérarchiser. Donc, on est dans une situation où le rythme des innovations est quand même très important. De hiérarchiser, c'est-à-dire ? De ? Il permet d'hiérarchiser. Dans le cas de l'hépatite C, alors du Sovaldi... Alors, il permet de hiérarchiser les stratégies à adopter, à financer en termes d'admission, remboursement. Donc, simplement, pardon, mais vous venez de nous dire clairement les choses. Ce modèle d'évaluation des nouveautés, de l'innovation, qu'elle soit technique, qu'elle soit médicale, chimique ou biologique, permet à ceux qui ont une vision macro de la gestion des enveloppes pour financer, de faire des choix et de faire des choix pertinents. C'est ça que vous nous dites. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, de fait, et je pose la question aussi au député, parce que je la lui poserai tout à l'heure, d'entrer dans une phase assez cynique et purement comptable de l'accès aux innovations ? Docteur Trier-Lenoir, et je reviens vers vous, M. Perrier. Mais moi, je ne suis pas opposée au fait qu'on ait une vision comptable. Je suis consciente, je suis une citoyenne responsable, je comprends très bien qu'on ne peut pas dépasser toutes les limites des coûts. Simplement, la stigmatisation qui est faite sur le prix à l'unité du médicament est un leurre. Je vous donne un exemple qui pourrait intéresser un certain nombre de directeurs d'hôpitaux qui sont dans la salle. Un certain nombre de molécules, parce qu'elles sont onéreuses et considérées comme insuffisamment efficientes, viennent donc d'être rendues non facturables. La communauté médicale est en train, de façon globale, ça va vous rassurer dans un premier temps, mesdames et messieurs les directeurs, de renoncer à les prescrire, ce qui est indiscutablement mauvais pour les malades, mais c'est la seule façon que vous ne veniez pas nous voir au bout de dix cures de bevacizumab pour nous dire ça coûte une infirmière. Cependant, la communauté médicale est en train de réfléchir au plan B. Elle est en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour ces médicaments qu'on ne pourra plus prescrire. Elle est en train de revenir à de vieilles molécules de chimiothérapie qui ne coûtent rien. Enfin, qui sont pour le moment intégrées dans un forfait de séjour qui s'appelle GHS, mais qui très rapidement vont atteindre un volume, je vois bien que vous y avez déjà pensé, un volume qui fait que le GHS en question ne va plus contenir le coût et que vous allez bientôt venir nous voir en toute amitié, non plus avec les molécules onéreuses, mais avec celles qui ne coûtent rien à l'unité, mais dont le volume va devenir tellement important que ça va recommencer. Donc, on est en train de faire... Non mais pardon, je me demande où est le patient là-dedans. Ah ben, le patient, il fait... Alors, le patient, venons-y. J'ai vu qu'il y avait une question qui, moi, me taraude depuis 15 ans. On va la remettre. Que font les associations de patients ? Où sont les associations de patients ? Il n'y a que dont la mobilisation puisse avoir un effet sur ce type de réforme. Le problème, je crois... Quelle doit être la place des usagers, associations de patients, par rapport à la problématique actuelle d'accès aux thérapeutiques ? Et je sais que... Et donc des coûts ? Mon ami, mon ami, le président du comité départemental du Rhône de la Ligue contre le cancer est présent dans la salle. La Ligue contre le cancer s'est emparée du sujet en étant surtout sur une problématique du prix fixé pour les médicaments. C'est une problématique importante et les patients doivent s'en emparer. Moi, il me semble, M. Le Gall, que les associations de patients devraient urgemment également s'emparer de ces thématiques-là. Pour le moment, je crois qu'elles ne le font pas. Dans le même esprit, il y a cette affirmation ou cette question. Vous ne savez pas que les usagers ont été forcés de s'intéresser aux modalités de fixation des prix des nouveaux traitements. est-ce qu'ils figurent dans les comités ? Oui. Mais même au niveau national ? Oui. Mais quel poids ont-ils ? Alors, en tout cas, au niveau de la HAS et de la CESP, il y a des représentants des associations d'usagers. Au fond, je vous ai un peu caricaturé en montrant le cynisme comptable ou en tout cas cette vision macro est simplement des chiffres et que j'opposerai à celle des choix des médecins. mais au fond, qui, en tout cas, qui, eux, sont contingentés par les enveloppes médicales, financières, pardon, qui leur sont octroyées par les directions d'hôpital. Tout ça veut dire que dans votre évaluation, il faut peut-être introduire un facteur, s'il n'existe pas déjà, qui est celui du parcours de soins et au fond de l'efficacité pour le succès thérapeutique, pour le soin du patient. Est-ce que c'est le cas ? Alors, je vais quand même me permettre de vous reprendre. Ce n'est pas une vision que compatible des choses. C'est l'évaluation de l'efficience. Alors, justement. Donc, coût et efficacité. C'est ma question. Coût et efficacité clinique. C'est-à-dire, on soigne ou on soigne pas, quoi. Dont la qualité de vie. Alors, on soigne ou on soigne pas. À l'heure actuelle, le problème en France, c'est que, comme je le disais, l'évaluation médico-économique entre dans la négociation du prix, mais pas dans le choix, pas dans la décision du remboursement à l'admission. Ce sont des critères cliniques qui... Voilà. Exclusivement ? Oui. Quand on ne rembourse plus ou que les hôpitaux sont les seuls à payer et qu'ils ne voudront plus un jour payer. C'est ces molécules qu'on ne remboursera pas ou qui auront été retirées du... Donc, rendre un processus de décision transparent, en intégrant les résultats d'évaluation économique dans le choix de l'admission au remboursement, c'est finalement se couvrir contre le fait de reporter cette décision parce que dans les faits, quelque part, on y arrive au niveau des médecins et au niveau des cliniciens voire au niveau des hôpitaux. Donc, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'au fond, il ne faut pas que cet outil de l'évaluation économique soit unique et déterminant, mais il faut que ce soit vraiment un outil d'aide à la décision, soit les hôpitaux, soit évidemment des pouvoirs publics, soit les médecins eux-mêmes, pour avoir une réelle transparence sur l'efficience d'une stratégie, d'un dispositif médical ou d'un médicament. Pas l'exclusif, mais un outil réel aujourd'hui de transparence sur la réalité de l'efficacité et du coût d'un dispositif. Une règle claire du rôle de l'évaluation médico-économique au niveau du choix de rembourser ou pas un médicament faciliterait ensuite la tâche au niveau du praticien de savoir est-ce que finalement je ne vais pas dépasser l'enveloppe qui m'est attribuée ou alors est-ce que je ne peux pas faire des économies finalement sur les prescriptions parce que telle ou telle personne est plus âgée ou pas. Si je prends le cas de l'herceptine, l'herceptine dans le cancer localisé du sein, donc les évaluations qui datent de 2007-2008 qui ont été faites dans tous les pays du monde pratiquement, eh bien on est dans le cancer localisé à peu près on était à 20 000 les sterlings par année de vie gagnée en bonne santé. Et dans le cancer métastatique à 65 000 l'industriel était parvenu à 56 000 le NICE à l'époque donc le correspondant de l'HAS en Angleterre a refait les calculs parce qu'il y avait quelques points méthodologiques sur lesquels il n'était pas d'accord et donc il est arrivé après la réévaluation à 70 000 euros par année par année de vie gagnée en bonne santé. Et résultat des courses eh bien en Angleterre l'herceptine est autorisée dans le cancer localisé mais pas dans le cancer métastatique. donc l'évaluation économique on n'est pas là pour être strein de les budgets alloués à la santé bien au contraire mais on est là pour prioriser c'est à dire qu'en France eh bien toutes les sommes qui sont dépensées dans l'herceptine prescrites dans le cancer métastatique eh bien ce ne sont pas des sommes qui sont affectées sur des programmes qui seraient plus co-efficaces. Voilà la question elle est là. et on peut parce que le problème c'est la situation macroéconomique qui pose problème et les réévaluations à l'heure actuelle en Angleterre du fait de la situation macroéconomique relativement négative défavorable eh bien pour le moment on serait plus sur un niveau de 30 000 leave sterling par année de vie gagnée mais plutôt de 13 000 si on voulait réajuster les règles de décision par rapport à la situation macroéconomique. Docteur tenez je vous en prie gardez votre micro je vous en prie je veux bien finir en n'étant pas d'accord avec Lionel mais oui comme ça on ne sera pas dans la connivence j'ai présent à l'esprit quand même une conversation il y a 3-4 mois je ne vais pas le citer par correction mais avec un nouveau confrère dans l'est de la France qui dirige un service des pathologies n'en dites pas trop non d'accord et qui me disait mais aujourd'hui je ne peux plus mon hôpital ne me permet plus d'avoir l'enveloppe nécessaire pour donner le sovaldi à tous mes patients s'ils n'ont pas développé une cirrhose c'est à dire que voilà ils font un certain seuil de gravité alors que par ailleurs un séropositif qui lui va pouvoir l'obtenir on est dans des critères qu'on me fixe qui ne sont pas ceux que je voudrais médicalement pouvoir être les miens pour choisir d'administrer ou pas telle ou telle molécule on est là dans des contradictions qui peuvent préfigurer un système un peu cynique le risque là où je voulais revenir peut-être que je ne réponds pas tout à fait à votre question je voulais revenir sur les années de vie gagnées entendons-nous bien les années de vie gagnées ce sont les vies sauvées c'est la cancérologie qui guérit une fois sur deux vous savez dans les campagnes on dit le cancer guérit une fois sur deux l'autorisation qui a été retirée en Angleterre c'est le médicament un des médicaments qui a permis de chroniciser le cancer du sein nous avons actuellement dans notre patientèle singulièrement des patientes qui relèvent de l'herceptine que tu as cité des patientes qui ne sont pas guéries ne le seront probablement jamais au sens strict du terme où elles n'auront pas une disparition de toutes leurs anomalies mais qui sont là depuis 5 ans depuis 7 ans depuis 10 ans depuis 15 ans l'augmentation de la survie par cancer en France c'est ça ça n'est pas que des vies sauvées Lionel c'est le passage d'une maladie aiguë et une maladie chronique avec toutes les problématiques que ça pose puisque madame vous faites un prix pour les maladies chroniques donc quand on raisonne économiquement en années de vie sauvées on regarde de façon très binaire est-ce que je vais guérir ou pas on ne regarde pas le vieillissement réussi d'un certain nombre de patientes atteintes de cancer c'est valable pour le cancer du sein c'est valable pour les cancers du côlon c'est ça qui a rendu la maladie cancéreuse chronique on peut décider qu'on revient en arrière mais qu'on ne laisse pas aux médecins prendre cette décision là c'est une décision sociétale c'est exactement comme arrêter la dialyse rénale après 65 ou même 70 ans alors à ce stade est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser oralement une intervention sur ces sujets dans la salle nous avons éventuellement un micro à votre disposition oui bonjour Didier Alain non juste votre dernière intervention madame le professeur a bien posé le sujet il s'agit bien in fine d'un choix éthique qui est fondé sur des données économiques médico-économiques la question c'est effectivement quel est le rôle du praticien face à son patient est-ce qu'il finalement rejette la responsabilité de cette impossibilité de prescrire dans certaines situations sur la société en général est-ce qu'il accompagne ce discours en disant il y a des choix d'allocations à faire mais quelque part le prescripteur in fine ne peut pas se dédouaner d'avoir un rôle là-dedans oui bonjour je m'appelle Fabrice Pilarger je travaille pour le secteur plaidoyer de l'association aide je trouve quand même que passer sur les modalités de fixation des prix et les prix demandés aujourd'hui par les laboratoires pour des thérapeutiques innovantes sans discuter si ces prix sont légitimes et comment ils se construisent pour parler de gains d'efficience dans le système c'est trop rapide évidemment qu'il faut du gain d'efficience dans le système ce gain d'efficience il permettra même probablement une meilleure qualité de la prise en charge une meilleure qualité de vie pour les personnes mais on ne peut pas traiter la question uniquement là-dessus surtout en ce moment surtout avec l'affaire du Sovaldi et tout ce qui va arriver justement dans le cancer avec les thérapies les thérapies géniques etc. c'est trop rapide et je regrette vraiment que dans cette partie du débat on n'ait pas eu toute cette partie de l'expertise la question n'est pas de taper sur les labos la question est de dire à un moment que la fixation des prix ne peut pas se faire uniquement sur la volonté de rentabilité alors sur ce point je vois la tension de Sophie Martineau c'est intégré je pense par la direction de l'ANAP il n'y a pas de représentant de labo ici c'est un peu compliqué mais Lionel Perrier et si il y en a ils ne sont pas été mandatés pour nous répondre d'emblée là-dessus ils n'étaient pas là sur scène mais c'est bien noté et en effet c'est un sujet de réflexion Lionel Perrier vous voulez dire un mot là-dessus oui trois éléments de réponse peut-être dans le temps imparti qui est tout à fait limité la première chose c'est qu'il faudrait absolument revoir de façon plus régulière les prix qui sont négociés parce qu'effectivement on peut dire que la recherche coûte très cher on peut dire beaucoup de choses mais quand même par rapport à la valeur qui est créée donc par les par les innovations médicamenteuses et bien on a un prix par unité de valeur qui tente à s'accroître donc on a des niveaux de prix qui sont complètement stratosphériques ces derniers temps donc à partir du moment où il y a une première négociation de prix il faut revoir de façon régulière ces niveaux de prix en fonction de l'actualisation des données de la science parce que le problème c'est bien le dilemme entre rapidité d'accès au marché en termes de retour sur investissement et puis niveau de preuve et on est dans des situations où de plus en plus les niveaux de preuve sont quand même un petit peu enfin on n'a pas un niveau de preuve optimum optimale par rapport à l'efficacité clinique par exemple on a prix et coût de production et le coût de production c'est une boîte noire on ne sait pas du tout combien coûte le prix de production dans le médicament y compris qui intégrerait la alors à moins qu'un labo veut dire un mot ici là dessus nous n'avons pas là leurs arguments de ce point de vue et c'est un long débat sur qui pourquoi pas pourrait faire l'objet d'une prochaine université professeur un mot là dessus sans langue de bois d'abord les arguments des labos on les connaît le coût de développement des molécules est important la boîte noire du coût de production je suis d'accord avec toi et sans langue de bois on sait très bien qu'un certain nombre de ces molécules fabriquées dans des pays comme au hasard l'Inde coûtent brutalement beaucoup moins cher donc il y a certainement leur argument c'est surtout de dire qu'il faut 10 ans minimum pour arriver en phase le coût de développement moi je voudrais revenir sur la remarque que j'ai faite tout à l'heure rendons hommage à la ligue contre le cancer qui mène actuellement une bataille pour le juste prix qui est clairement une bataille qui ferraille avec l'industrie pharmaceutique et qui met en avant un certain nombre d'excès qui peuvent avoir lieu et d'après ce que je comprends l'industrie pharmaceutique est clairement en train d'en prendre conscience donc effectivement on a occulté cette partie du débat le juste prix mais sachez que en tout cas la ligue contre le cancer s'en occupe simplement c'est pas le seul sujet il va falloir que je passe la parole à Pascal Terrasse qu'on ait ce troisième débat mais tout de même quid d'une enveloppe parcours patient qui redonnerait aux cliniciens la liberté de prescrire ce qu'il semble le plus efficace pour son patient qu'est-ce que vous vancez de ça cette idée attention le piège c'est qu'il a la liberté c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ces médicaments dont on parle lorsque le ministère de la santé décide de ne plus les rembourser aux hôpitaux il ne décide pas de ne plus les rendre prescriptibles autrement dit la liberté théorique de prescription existe mais bien sûr le forfait de prise en charge par pathologie c'est à ça qu'il faut arriver bien évidemment un forfait parcours plutôt qu'un forfait médicament en quelque sorte sur ce point on bute à l'heure actuelle sur les limites de tarification de l'activité en termes d'incitation donc de performance financière des établissements versus performance générale du système de santé et donc on n'est pas étonné qu'il y ait de plus en plus de séjours pour toxicité ou pour voilà et donc alors ça veut dire qu'il faudrait faire évoluer la tarification de l'activité alors il y a la tarification à la performance le problème c'est que pour le moment la médiocrité n'est pas sanctionnée donc bon et alors en paiement à l'épisode de soins ou forfait ce sont des éléments que l'on entend il y a quelques expérimentations qui sont réalisées notamment aux Etats-Unis bon ce sont des pistes à mon sens à creuser qui pourraient dans une certaine mesure pallier les difficultés actuelles alors je suis d'accord avec la dernière attention de monsieur évidemment on est frustré parce qu'il y a des aspects du débat qu'on ne peut pas toujours aborder sur lesquels on n'a pas d'éléments de réponse c'est très complexe le débat est frustrant parce que parce qu'il est passionnant et parce que c'est un des enjeux clés de notre système de santé dans les années qui viennent et on va en parler tout de suite avec le représentant politique qui est ici mais bon voilà il faudra à un moment donné s'interrompre parce que la montre tourne et nous allons devoir conclure mais j'espère que vous aurez été éclairé par ce que vous venez l'entendre par à la fois le professeur Véronique Trier-Lenoir et par Lionel Perrier que je vous demande de remercier s'il vous plaît Applaudissements Merci.